Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 17 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite quelle est l'humeur du jour. Et on a enthousiaste et ouvert, ouverte. Bon, force jaune pour ce vendredi. Donc ici, il y a un regain de confiance en soi. Voilà, vous êtes d'humeur enthousiaste. Les possibilités sont infinies. On va regarder avec ce trait de ton avenir, qu'est-ce qu'on a ? Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. On va regarder avec mon gardien. Et on a surveille les heures miroir. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Bon, super. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons, pardon, toi et moi pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Ok, donc là il est question de subtils. Faites attention à vos rêves. Essayez de les écrire peut-être sur un carnet. Essayez d'en déchiffrer le sens, la signification, le message. On va regarder avec le petit, le normand. On a la loupe et on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, vous êtes dans la réflexion, dans l'observation, dans l'analyse ici. On a la tour et on a l'engagement. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à un engagement, un contrat. Alors peut-être que vous vous sentez seul dans un engagement. Pour d'autres, il est question d'un achat, d'un investissement ou par rapport à une entreprise ou autre, ou une assurance. Vous êtes dans la... Alors je ne vais pas dire dans l'introspection. Pourquoi pas ? On a quand même la tour, une forme d'introspection par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à l'engagement. Allez, on regarde au dos. On a le puits. Le jardin, les oiseaux, la loupe qui revient. Et le cercueil. Donc ici, il y a une transformation par rapport à votre environnement. J'ai vraiment ça, là. Il y a une rencontre. Alors il y a la fin d'une analyse aussi. Là, on voit que vous avez peut-être été perturbé par plusieurs personnes autour de vous, qui vous disent leur opinion, leurs avis. Là, il y a le fait d'entrer plus en profondeur, dans une relation, dans une situation ici avec le puits. Mais on a aussi cette histoire de libération. Donc il y a une grosse transformation ici. Ouais. Vous avez une autre vision des choses. C'est vraiment ça. Alors on a la clé dans le tirage. On a la personne extérieure, homme ou femme. Le masque. Les deux ponts. Encore la personne extérieure, homme ou femme. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a l'arbre. Bon, il y a beaucoup de monde ici. Alors déjà, il est question de découvrir la vraie personnalité de cette personne. Les masques tombent. On voit qu'ici, moi, j'ai plus le fait que c'est une personne qui vous aide à traverser une étape, dans une situation. Il est question ici d'ancrer les choses. On nous parle d'assainissement d'une situation. On va regarder d'un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le chien. Donc on nous parle bien d'aide ici. Pour passer une épreuve, pour passer une étape. On a le livre. Alors ça peut être une personne ici qui vous cache des choses et cette personne-là vous les révèle. Il a vraiment ça, le conflit. La confrontation. Et on a l'enfant, la nouveauté, le choix. Bon, vous allez avoir de nouvelles informations ici par rapport à une personne ou par rapport à vos actions. Alors, parce que cette personne, cette carte de l'homme ici peut représenter vos actions. Et on voit ici, avec cette carte du masque, vous avez du mal à enclencher une action. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas toutes les infos. Ici, on voit que vous allez avoir toutes les informations nécessaires. On voit ici que ce n'est pas forcément des révélations qui vont vous faire plaisir. Je préfère vous prévenir. Cependant, vous avez de l'aide et du soutien. On vous dit de vous faire confiance à vous-même. C'est ce qui va vous permettre de débloquer aussi la situation dans laquelle vous êtes. Ici, par rapport à cette nouveauté, vous allez devoir faire un choix. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. D'accord ? Vous avez la lumière. Donc ici, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à une situation, un relationnel. Alors, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a la clairvoyance. On a le compromis. On vous dit de faire confiance à vos intuitions ici. Vous ressentez les choses par rapport à une négociation, une conciliation, une réconciliation. On a la séparation, on a la distance. Alors, pour d'autres, vous sentez un rapprochement. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui se rapproche. Vous le ressentez fortement. Il y a le fait d'y voir plus clair aussi, par rapport à un accord. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? L'amour. L'amour, l'hérédité, le compromis, la distance, la maison. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de... Alors, il y a un lieu de vie ici qui vous tient à cœur. Il est question ici d'en partir, de vendre de ce bien. On voit qu'il y a un compromis qui est fait ici. Pour d'autres ici, il y a un accord qui est conclu suite à une succession. On peut parler de donation. Vous allez prendre de la distance, vous allez vous éloigner d'un passé. Dans tous les cas, ici, il est question de faire la paix. Pour d'autres ici, si vous êtes à distance de certaines personnes que vous affectionnez particulièrement, il est question de trouver une solution pour vous voir ici. Alors, en carte centrale, vous avez la chance. On a les correspondances, le retour. Le bouclier. Et le carrefour. Donc là, encore une fois, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez des nouvelles informations qui arrivent. On peut avoir le retour par rapport à une situation. Et vous avez une décision à prendre. Je vais juste mettre une carte sur le retour. Retour. La peur. La jalousie. L'accusation. De bonnes nouvelles. Je dirais plutôt que c'est comme avant. C'est-à-dire que c'est des discussions que vous allez avoir par rapport à un désaccord. Par rapport à des personnes qui essayent de vous accuser à tort. Ou qui veulent vous faire culpabiliser. On peut parler de chantage affectif. Bon. Dans tous les cas, la chance est avec vous. Vous êtes protégé. Et vous avez une décision à prendre par rapport à cela. Par rapport à la décision. C'est vrai que je n'ai pas mis sur le carrefour. On a quoi ? On a le retard. Par rapport à la personne extérieure. Le cadeau. Oui. Le rêve. Donc là, on parle encore une fois de révélation. Vous allez prendre une décision grâce à une personne ici. Peu importe. Homme ou femme. Qui va vous révéler certaines choses. Et là, clairement, vous allez faire un choix éclairé. Vous allez couper. On vous dit là, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. C'est possible. Peut-être que vous étiez toujours dans l'adaptation jusqu'ici. Et puis maintenant, vous dites. Ben non, je fais les choses comme ça. Si ça ne te plaît pas, tu pars. Ou si ça ne vous plaît pas. Parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes. C'est vous partez. Bon. Donc là, on a vraiment le fait d'avoir. Des nouvelles, des révélations qui permettent de se positionner. Je ne vois pas non plus que vous êtes triste par rapport à ce que vous allez. Par rapport à ce qu'on va vous dire ou révéler. Mais justement, ça va vous permettre d'être plutôt soulagé. De faire vraiment les choses. Comme si vous repreniez confiance en vous. Force jaune, je vous le rappelle. On va regarder avec. Bon alors, j'ai enlevé le tirage, tant pis. On va regarder avec la petite lune noire pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? La naissance, la renaissance, la transformation et l'enfance. Ici, on peut parler de réminiscence du passé. Mais surtout de transformation par rapport au passé. Par rapport peut-être aussi à votre enfance. Il est peut-être question ici aussi de grossesse. Pleine lune, changement rapide, retrouvaille. On peut avoir aussi des personnes qui se retrouvent du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La lune noire, l'ombre, la dualité, l'opposition, le choix, le pardon, la compréhension, les peurs, plaisir, passion, légèreté. Bon, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de faire la part des choses. On voit que la passion, pour vous, le fait qu'il y ait une forme de légèreté dans une relation, dans le début d'une relation, pour vous, c'est plus la peur que finalement ça soit destructeur ou que ça ne fonctionne pas. Pour d'autres, ici, vous êtes dans une relation passionnelle. Il y a beaucoup de blessures, il y a un brouillard là, un brouillard mental, un brouillard émotionnel. Il y a quelque chose à dépasser. Vous n'arrivez pas à évoluer dans une relation. Il y a le fait d'avoir mis aussi, si vous êtes déjà en couple, vos passions de côté au profit de l'autre. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? On a l'équilibre, la paix, la stabilité, l'amitié, le soutien, l'affection, la complicité. On a l'été, le déni, la communication. Bon, sur cette journée, il est temps d'ouvrir les yeux. On voit ici qu'il y a une... On va remettre des cartes, mais là, moi, j'ai le fait de communication. Vous avez l'impression que l'autre est dans le partage, mais j'ai quand même quelque chose que vous ne croyez pas. Vous avez l'impression d'être dans le partage. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, sur l'équilibre, on a l'accusation. Ouais. Ici, il est question de faire la paix avec un conflit, que ce soit un conflit intérieur ou conflit avec la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a sur l'amitié ? On a les plaisirs, la passion, le désir. Sur l'été, on a l'hiver. Été, hiver. Non, là, je vais remettre une carte parce qu'on parle de deux opposés. Qu'est-ce qu'on a ? Les souhaits. Ouais, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le déni, on a l'épreuve. Et la communication, le changement. Alors, pour les couples ici, il est question de communiquer autrement par rapport à ce que vous voulez. Là, on voit que c'est un peu instable par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que vous n'êtes pas clair. Moi, c'est ce que j'ai là. Donc, il est question ici de retrouver une certaine forme de complicité, d'arrêter d'être dans les reproches. On voit ici qu'il y a le fait d'être dans une forme de stagnation. Parce que vous avez du mal à aller de l'avant, là, par rapport à un conflit qui est peut-être là depuis un certain temps. Mais ici, on voit bien qu'il y a le fait de communiquer autrement. Ouais. Pour ça, c'est ceux qui sont célibataires. Alors, ici, la passion, les plaisirs, c'est un peu l'envie, tout ce que vous avez envie. Vous avez envie d'affection, de complicité, de partage. Cependant, entre ce que vous avez envie et ce que vous faites et votre comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit une dualité intérieure. Alors, ici, on voit que vos souhaits, c'est encore une fois, l'été, c'est chaud, l'hiver, c'est froid, chaud, froid. Vous n'êtes pas complètement clair avec ce que vous voulez, que l'univers vous apporte, avec ce que vous voulez dans votre vie. Du coup, vous attirez peut-être des personnalités, justement, qui sont instables. Et on voit que vous n'arrivez pas, soit il y a un refus de la réalité, soit vous ne voulez pas vous confronter à vous-même. Vous êtes plutôt dans la fuite. Et pour d'autres, ici, vous êtes dans une relation où ça ne va pas du tout. Il y a un dysfonctionnement par rapport à vos valeurs, vos principes, à ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Et en face de vous, vous avez une personne qui souffle chaud et froid, qui vous maintient dans une espèce d'espoir. Mais vous n'êtes pas en paix, ici. Vous êtes vraiment dans une forme de mal-être. Et il est question, là, de transformer quelque chose, là, et de se confronter aussi, de se libérer, peut-être, de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le temps, le retard, la patience, le foyer, la sécurité, la distance, le bonheur et l'ancrage. Ici, ce que vous ne voyez pas, là, pour celles et ceux qui sont dans une relation qui dysfonctionne, on a le fait que vous ne voyez pas que quand vous êtes loin de cette personne, un moment, donc un temps, plus ou moins long, finalement, vous allez mieux. Il y a le fait de se recentrer dans l'instant présent. Alors, pour d'autres, ici, il y a cette histoire de distance géographique qui pose problème. Et on vous dit d'être de nouveau relié à vous-même et à ce qui vous fait du bien pour pallier à ce manque. On voit pour d'autres, ici, là, les couples, il y a une sorte de lenteur par rapport à des projets, projets communs. On voit que vous vous inquiétez par rapport à ça. On vous dit de vous recentrer sur le moment présent. Parce qu'il y a une chance, il y aura une opportunité. Il y aura une opportunité. Ça ne vient pas tout de suite, tout de suite par rapport à des projets communs, mais ça va se mettre en place, un déplacement de voyage. On a ce mouvement qui est là. On termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Pour ce vendredi 17 mai 2024. On y va. Le moment idéal, la situation va s'améliorer. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop de contrôle par rapport à votre question, ici. Ça vient plutôt de l'extérieur. Vous n'avez pas de prise. J'en ai deux qui sont tournées. Je vais prendre celle-là. Recommence cela en vaut la peine. Oui, on vous parle du chiffre 3, de communication, de création, de projection. Et le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ. Et derrière, on a le chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité, de manifestation, d'accomplissement, d'équilibre, d'acter des choses. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Et pour moi, là, vous n'avez pas de contrôle. Ça vient de l'extérieur. C'est comme ça. Vous ne contrôlez pas ce blocage, ce retard, ce qui se passe en fait à l'extérieur. Alors, avec l'oracte de la date, on a le signe du verso, la période du verso. On retrouve ce chiffre 8 qui parle d'acter des choses, de vérité, d'équilibre, de manifestation. On vous parle de la période du 21 janvier au 18 février. Et on a le mois de février qui ressort avec le chiffre 6. Il nous parle de positionnement, d'harmonisation, de prioriser, enfin, de hiérarchiser ses priorités. Et derrière, nous avons vendredi. Tiens, tiens. Et le chiffre 2 qui nous parle d'engagement, de relation à l'autre, de relationnel de toutes sortes. Voilà pour votre réponse. Je vous souhaite du coup un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci. Sous-titrage ST' 501